Eva, Roque et non pas Bruges, c'est l'ordre de votre zapping du lendemain. Est-ce qu'un thème se dégage des problèmes du soir, Eva ? Moi pensez-vous, pas du tout, mais vraiment très très légèrement, ça tient en un mot, confinement, alors désolé, c'est pas moi qui fais les programmes, mais Canal+, mais le paquet, alors plutôt de façon maligne et de façon plutôt légère. A 21h, 6 films d'une vingtaine de minutes chacun évoquent ce huis clos inédit. 6 films qui sont très différents, dans le premier Vincent Cassel joue aux jeunes, il incarne un ancien DJ reconverti dans le streaming, son fils et sa petite amie s'incrustent dans son appart de luxe pour y vivre le confinement. Règle numéro 1, moi, le matin, 9h-midi, pecto, abdo, renfaux, on change de groupe musculaire, on alterne, si tu veux, tu pourras participer. Ici, là-haut, c'est chez moi, on n'y va pas, merci. Pour le reste de la maison, vous faites comme si vous étiez chez vous, sans oublier que vous êtes chez moi. Là, la streaming zone, alors que ce soit bien clair, pendant que je stream, il n'y a pas internet. Il n'y a pas internet, mais pas pour vous. Alors, la cohabitation va être très compliquée, Vincent Cassel est absolument formidable dans ce petit film, tout autant que Félix Moiti, mais là, on est dans le deuxième film, il incarne un fils d'une famille aisée, il vit dans un petit château. Un type louche, inconnu, prétextant à une panne de voiture s'installe, Félix Moiti, lui, disserte au téléphone. Voilà, le seul regret que j'ai, moi, c'est de ne pas être un témoin oculaire de ça. J'ai comme la sensation de passer à côté de quelque chose fondamentale dans mon époque. On vit une période complètement liberticide, bah oui. Toutes nos libertés comme ça, réprimées, contenues, c'est fou. Enfin, moi, je pensais pas voir ça dans le vivant, enfin, je veux dire. Moi, j'adore cet extrait parce qu'il illustre tous les pensifs qu'on a pu entendre pendant cette période. Il y a un peu du clutch à broil dans le film avec ambiance inquiétante et règlement de compte en famille. Alors, vous le verrez, tous les films ne sont pas parfaits, mais la démarche est assez originale. Et surtout, ne loupez pas la deuxième partie de soirée avec la série britannique Stage. Alors là encore, le confinement est le point de départ de l'histoire. Les acteurs David Tennant et Michael Sheen s'apprêtaient à jouer dans une pièce de Pirandello. Sauf qu'avec, évidemment, le confinement, le projet est tombé à l'eau. Mais le producteur a quand même une idée. Réaliser des répétitions par Zoom, histoire d'être prêts quand les théâtres rouvriront. Premier Zoom, c'est pas gagné. En gros, c'est le bordel. Ils vont finir pas s'entendre quand même. C'est une série à hurler de rire où on ne sait plus ce qui est de l'ordre de la réalité et de la fiction. C'est reporté par un humour très british, rayant notamment l'ego des comédiens, c'est un petit bijou. Soirée très canale, donc avec 6 fois confiné et Stage. Merci beaucoup Eva Roch, on vous retrouve tout à l'heure pour votre indispensable. Merci Bertrand Chameroy, on vous retrouve demain.